Sur les lieux d'une intervention ou de désincarcération, le port de la tenue intégrale d'intervention et de l'équipement de protection spécialisé est requis. Durant les manœuvres de désincarcération, les intervenants ont à secourir des victimes dont les blessures saignent parfois abondamment. Pour éviter d'entrer en contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques, les intervenants doivent porter des gants chirurgicaux sous leurs gants de pompier. De même, ils doivent porter des lunettes de sécurité et abaisser leurs visières dans les situations à risque, par exemple lorsque leurs yeux sont exposés à des particules, à des éclaboussures, à de la poussière, à des renures métalliques, à de la fibre de verre ou à du verre. Enfin, chaque fois qu'il y a présence de vapeur inflammable, de fumée ou de gaz nocif, les intervenants en désincarcération doivent porter un appareil de protection respiratoire isolant autonome. Dès le début de l'intervention, les pompiers doivent établir l'organisation des lieux et créer des zones de travail. La zone chaude est située dans le périmètre d'opération immédiatement autour de l'incident et ses dimensions varient en fonction de l'ampleur de l'accident et du niveau de sécurité exigé. Cependant, elle doit comporter une distance minimale de 6 mètres avant et après l'incident. Son accès est limité au personnel autorisé, formé et muni de l'équipement de protection individuelle adéquat. Cette zone est réservée uniquement aux intervenants qui œuvrent directement à la désincarcération et au sauvetage de victimes. La zone tiède se situe en périphérie de la zone chaude et occupe le reste du périmètre d'opération. C'est habituellement dans cette zone que l'on regroupe l'équipement nécessaire à l'intervention. C'est aussi dans cette zone que se retrouvent les lances de protection, le poste de commandement et l'aire d'attente des victimes qui ne sont pas blessées. La zone froide se situe en périphérie de la zone tiède. Les autres unités, les représentants des ressources externes, y sont généralement localisées dans l'espace de rassemblement. Dans la zone froide, on retrouve aussi les aires de repos. Si nécessaire, les pompiers doivent éclairer les lieux pour offrir un environnement de travail plus sécuritaire et pour faciliter les manœuvres. Lors d'une intervention de désincarcération, le CIM achemine généralement deux autopompes, dont une munie d'équipements de désincarcération et un chef aux opérations. Le conducteur de la première unité qui arrive sur les lieux doit généralement se stationner dans la zone tiède à une distance d'au moins 10 mètres avant l'incident, de façon à créer un corridor de sécurité pour protéger de la circulation l'endroit où les intervenants auront à travailler. L'autre unité d'intervention doit être stationnée dans la zone tiède à au moins 10 mètres après l'incident, en laissant de l'espace pour les ambulances. Les autres véhicules doivent être regroupés dans l'espace de rassemblement situé dans la zone froide, idéalement de 20 à 30 mètres après l'incident. Ils doivent se stationner sur une seule ligne, le plus près possible du trottoir ou de l'accotement. La voie la plus près du corridor de circulation doit toujours demeurer libre pour permettre aux ambulances de quitter rapidement les lieux sans avoir à couper le corridor de circulation. Sur les lieux d'un accident, il est fréquent de retrouver des liquides déversés sur le sol, comme de l'essence ou du liquide de refroidissement. Pour être en mesure de les récupérer et d'éviter ainsi une contamination, il est nécessaire dans le cas d'une voiture automobile de répandre un produit absorbant sur la matière déversée. Dans le cas d'un véhicule transportant des matières dangereuses, il sera nécessaire de demander l'assistance d'une équipe d'intervention en matière dangereuse si l'accident a entraîné un déversement de grande envergure, car l'intervention devient alors une intervention en présence de matières dangereuses. Lorsque l'incident touche des installations électriques, les intervenants et les victimes sont exposés à des risques d'électrisation ou d'électrocution pouvant être causés par un contact avec un fil électrique brisé ou avec un objet électrifié. Pour contrôler ces risques, plusieurs précautions doivent être prises. Les principales consistent à toujours considérer un fil électrique comme étant sous tension, jusqu'à ce qu'un représentant de la compagnie d'électricité ait confirmé de vive voix sa mise hors tension. Ne touchez pas à un fil électrique sous tension même si vous portez des gants dits électriques, car ces gants sont conçus pour les interventions sur les véhicules électriques et hybrides. Conservez une distance d'au moins 10 mètres d'un fil électrique tombé sur le sol ou sur un véhicule afin d'éviter le risque de choc électrique direct ou par tension de pas. Par ailleurs, les intervenants doivent s'assurer que les occupants ne quittent pas leur véhicule avant d'en avoir reçu l'autorisation. Selon le nombre de véhicules en cause, la distance qui les sépare et les risques présents, un nombre suffisant de lances de protection doit être installé afin que les pompiers soient prêts à intervenir en cas d'incendie. La protection des lieux doit être assurée par des lances établies, c'est-à-dire des lances remplies d'eau sous pression et prêtes à fonctionner. Toutefois, par temps froid, les lances de protection ne seront pas alimentées pour éviter que l'eau gèle. Il est à noter que dès qu'il y a un déversement de produits inflammables, les portes-lances doivent porter leur partie faciale. En présence d'installations électriques, l'utilisation d'un jet diffusé est requise. Pour neutraliser le liquide de la batterie d'un véhicule électrique ou hybride, un débit minimal de 450 litres à la minute ou 100 gallons impériaux à la minute est recommandé. Malgré le fait que le liquide de batterie est hautement basique, les faibles quantités présentes peuvent être facilement contrôlées. Un incendie de véhicule conventionnel doit être éteint au moyen de l'agent approprié, l'eau ou la mousse. Les pompiers doivent rabattre les flammes de loin et éviter de s'approcher des endroits touchés où des cylindres hydrauliques peuvent se trouver. Pour un véhicule électrique ou hybride, le seul agent extincteur recommandé est l'eau, puisqu'il faut utiliser un jet diffusé à cause des risques électriques. Une grande quantité d'eau est nécessaire afin de bien éteindre l'incendie et de refroidir les boîtiers de batterie à moyenne ou à haute tension. Merci.